alors bonjour à tous bienvenue à tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un beau mois d'avril que vous entamez le beau mois de mai de belle façon alors sans plus tarder d'abord on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe de la balance donc bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également donc très rapidement avant de commencer le tirage je tiens comme à l'habitude à vous rappeler qu'il s'agit de tirage général et que c'est possible que vous ne vous reconnaîtrez que vous ne vous reconnaissiez pas en totalité dans ce qui va être décrit ici alors je vous suggère fortement de regarder la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également aussi de savoir que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous m'en faites la demande à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également qu'en tout temps vous avez la possibilité de changer le courant des choses parce que ce sont des tirages de possibilités et non de fatalité donc il faut être très bien consciente de ça vous avez le plein pouvoir sur votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus donc voilà sans plus tardant on va commencer tout de suite pour le tirage pour vous mes chères balances je vais commencer d'abord ici dans un premier temps avec les le tirage pour les couples et par la suite je ferai le tirage pour les célibataires donc voilà alors pour vous pour certains d'entre vous en bien sûr que ça ne s'applique pas toutes les balances puisque on ne peut pas vivre tous la même chose en même temps mais pour certains d'entre vous on commence avec la belle carte du soleil carte du soleil qui en fait nous dit que votre couple vous allez bien dans votre couple vous dans votre vie amoureuse vous êtes vous avez une vie de couple en santé en tout cas en ce début de tirage vous vivez la joie vous vivez le bonheur vous avez beaucoup d'abondance de richesses au niveau des sentiments probablement donc vous vous flottez gaiement dans cette dans cette relation qui vous convient qui vous convient très bien d'accord alors pour le moment c'est ce qu'on voit dans votre tirage en beaucoup de de chaleur de d'amour de richesse de partage également d'accord mais cependant la deuxième carte qui se présente c'est la carte de la tour alors il y aura peut-être quelque chose éventuellement très bientôt qui va survenir qui va peut-être venir un peu déstabiliser ce bonheur ce confort cette vie un peu facile si je peux dire quand je dis facile entre guillemets dans le sens au niveau amoureux donc peut-être quelque chose qui va venir vous déstabiliser ou bien vous allez rencontrer des nouveaux défis possible aussi parce que la tour nous parle aussi de nouveaux défis il y aura pour certains d'entre vous peut-être une rupture ou bien la possibilité d'une rupture peut-être que vous allez vous remettre en question face à cette à cette relation parce que il y aura peut-être une crise que vous allez vous que vous allez traverser en tant que couple qui va vous obliger à prendre des décisions mais peut-être aussi à évoluer également d'accord je suis pas en train de dire que c'est certain qu'il y aura une rupture mais en tout cas il y aura vous allez y penser probablement pour certains d'entre vous mais quoi qu'il en soit peu importe la décision que vous prenez c'est quelque chose qui vous déstabilise c'est une crise émotionnelle ou une crise dans votre couple en quelque chose qui survient je ne peux pas vous dire quoi c'est vous qui savez ou qui allez savoir de quoi il s'agit exactement mais ça sera assez important pour pouvoir vous ébranler et vous obliger peut-être à évoluer à travers cette difficulté la troisième carte qui vient ensuite ça nous parle un peu du futur donc vous aurez probablement du mal à gérer la situation vous aurez du mal à composer avec ces nouveaux défis ou bien cette crise qui va arriver entre vous donc et on vous demande ici d'essayer peut-être de faire le premier pas dans de faire le premier pas parce qu'ici on a le magicien inversé donc le magicien normalement nous parle de début de commencement de faire le premier pas ça nous parle aussi du fait que l'on a tout ce qu'il faut pour gérer une situation pour arriver à notre but mais comme elle est inversée peut-être que l'utilisation de vos outils les outils que vous avez en main peut-être des outils psychologiques ici peut-être que vous avez du mal à les utiliser dans cette situation présente alors ça vous demande ici de peut-être de faire le premier pas vers une discussion franche et honnête ouverte aussi donc soyez ouvert à la discussion et amener l'autre aussi à discuter avec vous de façon franche de façon honnête et dans l'ouverture dans toute l'ouverture possible en surtout si vous tenez à votre couple pour régler la situation parce qu'ici justement nous avons la carte du pape justement qui vient justement vous demander avec le la carte du magicien même si elle est inversée c'est une demande qu'on vous fait de faire le premier pas de faire l'effort du premier pas justement pour essayer de de rectifier la situation ou remettre de l'ordre dans votre relation d'accord le pape c'est on parle de guidance on parle de remettre l'ordre ici donc vous devez faire le premier pas vers la rectification vers les explications vers l'ouverture franche la discussion franche ici d'accord surtout si vous tenez à votre relation le deuxième conseil le donc le pape premier premier conseil qui vous demande de rectifier la situation de faire en sorte que les choses soient claires deuxième conseil bien en fait c'est la carte de la roue de fortune alors on vous conseille d'essayer de reprendre le contrôle de votre vie recontrôle de reprendre le contrôle pardon de votre vie de couple en faisant le premier pas comme ici on vous l'a dit de reprendre le contrôle de vous même aussi parce que si vous traversez une crise émotionnelle dans votre couple bien peut-être que vous aurez perdu vous allez perdre le contrôle pour un certain moment ou de reprendre ici votre vie en main parce que c'est vous seul qui savez ou qui allez décider plutôt vous seul et votre conjoint ou conjointe décider quelle direction va prendre votre vie de couple d'accord donc reprenez le contrôle de votre vie de votre couple ici c'est vous qui décidez c'est un peu comme la clé de la destinée donc vous avez vous aurez probablement un choix à faire vous allez devoir choisir si vous voulez continuer d'évoluer ensemble si vous voulez arrêter tout simplement la roue de tourner la chance de vous arriver aussi ou bien si vous allez décider de reculer également donc ça c'est à vous de décider ça on a la carte suivante pour l'obstacle ou le défi à relever alors probablement que la crise qui va se passer ici va faire appel à ou bien va réveiller peut-être votre orgueil et c'est pour ça qu'on a le magicien versé ici quand on vous dit de faire le premier pas vous voyez bien que la carte n'est pas à l'endroit elle est plutôt présentée à l'envers donc ça nous dit que vous aurez vous avez de la difficulté à faire le premier pas bien que le tirage vous demande de faire le premier pas on voit qu'il ya une certaine difficulté à faire ce premier pas donc peut-être l'orgueil est touché alors donc ici le défi à relever ça sera de de discuter ouvertement de faire le premier pas mais de discuter ouvertement dans un esprit d'ouverture pour être mieux à même de comprendre l'autre en de comprendre ce que l'autre va vous expliquer aussi peut-être de rester dans l'amicalité en plutôt que dans le conflit ça ça sera le défi à relever parce que si on vous a blessé c'est certain que ça sera difficile d'avoir une attitude amicale avec votre votre moitié votre époux épouse ou votre conjoint conjointe donc donc défi comprendre l'autre rester dans l'ouverture rester dans l'amicalité et aussi d'essayer de retrouver l'espoir pour votre vie amoureuse si vous si vous y tenez d'accord donc peu importe l'issue de ce tirage ou de cette situation bien de garder espoir que soit la relation va se régler d'elle-même ou bien en tout cas avec vos efforts ou bien de garder l'espoir qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous convenir d'accord peu importe l'issue de garder espoir et donc pour terminer ce ce tirage bien on a le monde inversé donc l'issue justement de cette histoire avec le monde inversé c'est que peut-être que pour un temps vous allez vous sentir vous allez sentir que votre vie de couple est chamboulée qu'il manque de stabilité que vous vous manquez d'épanouissement présentement à cause de cette crise là que vous aurez traversé peut-être que vous ne vous sentirez plus à votre place surtout si votre orgueil est touché si vous vous sentez trahi si vous vous sentez blessé alors peut-être que vous n'allez plus vous sentir à votre place pour un certain temps et peut-être que ça durera aussi en dépendamment de l'issue vraiment de ce de ce tirage de cette situation mais peu importe un manque de stabilité ici vous vous sentez chamboulé et plus nécessairement à votre place mais on vous dit on vous a dit ici d'essayer de garder l'espoir et également on a une carte j'ai pigé une carte du message des anges de l'amour pour vous guider un petit peu dans cette dans ce tirage dans cette situation présente alors ce qu'on vous demande on vous demande beaucoup de choses on vous demande de faire le premier pas on vous demande d'essayer de rectifier la situation de reprendre votre vie en main de garder espoir mais on vous demande également peut-être d'essayer de lâcher prise sur cette situation d'accord alors peut-être que ça peut se régler donc lâcher prise pour un temps on ne sait jamais où ça peut vous mener et la carte vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme n'ayez pas de d'attente par rapport à l'issue de ce tirage ou à l'issue de cette situation laissez plutôt les choses se dérouler laissez retomber la poussière et vous allez voir éventuellement où tout cela va vous emmener d'accord laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme alors je vais vous lire l'affirmation ben on fait pas l'affirmation mais ce qu'on dit sur le lâche et prise ici dans le carnet alors pour le lâche et prise on vous dit les anges de l'amour ont entendu vos prières à proto à propos de votre vie amoureuse c'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler en essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge voyez vous on a la route fortune ici vous avez l'occasion de prendre votre vie en charge à plusieurs reprises à plusieurs occasions mais ceci n'en est pas une alors voilà le message à des anges de l'amour pardon je dois tourner la page et je n'ai qu'une seule mais pour continuer on vous dit bien entendu il est bon d'avoir des préférences de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions demandez aux anges ce que vous désirez recevoir cependant cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez rester ouvert à toutes les possibilités et fait confiance à la sagesse infinie et à la compassion de dieu les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres y compris dieu ne soit pas à la hauteur de vos attentes vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable viennent vient à vous alors mes chers balances simplement lâcher prise peu importe l'issue de ce tirage soyez confiant que l'univers travaille pour vous que ce soit pour rester dans cette situation dans cette relation ou pour vous guider vers quelques quelqu'un d'autre tout simplement en faire quelque chose d'autre peut-être de mieux pour vous alors lâcher prise sur la situation j'ai également pigé une carte de l'oracle lumière pour venir peut-être éclairer un peu le tirage ou bien vous donner un conseil de plus et c'est la belle carte du voyage qui est sorti donc ce que ça me dit soit que vous décidiez de faire un voyage avec votre partenaire pour essayer de justement rectifier la situation ou de vous mettre dans un contexte qui va vous permettre justement cette amicalité qu'on vous a conseillé ici l'amicalité, l'ouverture, essayer de comprendre l'autre alors parfois quand on est dans le brouhaha de notre vie quotidienne avec beaucoup de responsabilité, ça ne permet pas l'ouverture et ça crée peut-être des conflits plutôt que de vraiment être dans l'ouverture et de partager ses idées alors peut-être que vous auriez besoin de faire un petit voyage ensemble pour vous mettre dans un contexte de tranquillité et d'amicalité aussi, de discuter mais tout en profitant d'un beau paysage par exemple ou bien du soleil chaud si vous êtes, si vous allez dans un pays chaud par exemple ça peut être un tout petit voyage aussi tout près de chez vous mais qui vous sort tout simplement de votre contexte alors soit que vous décidiez de faire ce voyage avec votre amoureux ou votre amoureuse si vous n'êtes pas trop orgueilleux si je peux dire ou si vous n'êtes pas trop atteint dans votre orgueil mais vous pourriez aussi décider de faire le voyage seul simplement pour vous retirer un peu prendre le temps justement d'avaler la pilule, prendre le temps de digérer ce qui s'est passé et pour revenir vers de meilleures bases à votre retour donc vous reposer un peu de cette situation, prendre le temps de réfléchir donc ça le choix vous appartient ici de faire ce voyage avec votre amoureux ou amoureuse ou seul avec vous-même D'accord? Donc voilà un beau conseil ici pour vous Le lâcher prise et le voyage, très beau conseil Alors peut-être que le voyage va vous permettre de lâcher prise sur la situation Donc voilà pour vous les chers balances qui sont en couple Maintenant je passe au tirage pour les célibataires Alors pour vous mes chers célibataires On commence avec la carte de la reine de bâton Dans la position de cette carte, la question qu'on se pose c'est Est-ce que vous allez avoir accès à une nouvelle rencontre? D'accord? Donc ici la reine de bâton vient nous dire que vous avez envie de vivre une nouvelle expérience ou bien une nouvelle aventure ou bien une nouvelle rencontre en tout cas Parce qu'on voit la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé C'est quelqu'un qui est concentré aussi sur sa passion Alors si en ce moment votre passion c'est l'amour Si vous avez envie de vivre une relation amoureuse Bien vous allez vous concentrer justement sur cette passion Et on voit que Alors j'ai l'impression ici dans ce tirage que Vous avez peut-être dernièrement rencontré quelqu'un Vous avez peut-être fait la connaissance de quelqu'un Vous avez peut-être commencé une relation Ou en tout cas vous avez peut-être commencé à vous fréquenter Et on voit que ça aurait pu être un beau potentiel d'amour entre vous deux Parce qu'ici on a l'as de Denis L'as de Denis ça nous parle de potentiel Ça nous parle de confort matériel Ça nous parle aussi peut-être d'abondance, de talent De toutes ces belles choses-là Mais donc et quand je dis ça aurait pu C'est parce que je vois un peu plus loin la carte suivante Donc ici il y aurait pu avoir un beau potentiel Avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait Ou peut-être que vous allez faire prochainement Mais on a le 6 de bâton inversé Qui vient nous dire ici que Ça aurait pu être un beau potentiel Si toutefois vous Si on ne vous avait pas réservé une mauvaise surprise Peut-être que la personne que vous avez rencontrée Ou la toute prochaine que vous allez rencontrer Va vous réserver une surprise Une mauvaise surprise en fait C'est peut-être soit de la trahison Soit du mensonge Mais en tout cas vous allez le voir assez rapidement Que ce beau potentiel qui aurait pu être Ne vous conviendra pas Parce que vous allez vous sentir trahi Vous allez vous sentir Vous allez sentir qu'on vous ment peut-être aussi D'accord Et qu'on ne vous apprécie peut-être pas À votre juste valeur Que peut-être la personne pense Qu'elle peut vous manipuler Ou vous faire n'importe quoi Alors vous allez vous en rendre compte Donc La carte suivante C'est C'est la carte de l'engagement Donc ici Ce dont vous avez besoin Dans votre vie C'est de faire du changement D'avoir du changement dans votre vie Parce que vous êtes prête Ou prêt À vivre quelque chose de nouveau Mais pas à n'importe quel prix D'accord Si vous regardez bien la carte De la reine de bâton Regardez Cette reine de bâton Elle est fière d'elle Elle est En pleine possession De ses moyens Regardez Elle tient une belle fleur Dans ses mains Qui ressemble à un tournesol Alors ce dont elle a besoin C'est de soleil C'est de C'est de vivre des expériences Mais qui vont la vivifier Et non qui vont lui faire du mal Donc pour arriver à cela Bien il y a des choses Qui doivent changer Dans votre vie Ou dans le choix Que vous avez l'habitude Les choix que vous avez l'habitude De faire Donc vous avez besoin De changement dans votre vie Vous avez besoin aussi De De vous nettoyer Ou de vous débarrasser Des choses Qui ne vous permettent pas De vous épanouir Comme la reine de bâton Devraient l'être Devraient se sentir épanouie Alors Faites le ménage De ce qui vous empêche D'arriver à cet épanouissement D'accord Attirez à vous Le changement Mais plus que Que d'attirer Il faut passer à l'action Faire vraiment du ménage Parce que Si on regarde bien La carte de la mort Je ne sais pas si vous pouvez voir À cause du reflet Mais ici On voit des crânes Des membres Qui sont coupés Alors Il y a comme Vraiment Quelque chose de radical Que vous devez changer Et La carte De la mort Ou de l'arcane Sans nom Nous parle souvent De pourrissement Alors Ne restez pas Dans cet environnement De pourriture Changez Faites le ménage Nettoyez Ce qui ne vous sert plus Donc voilà Soit Soit dans les comportements Soit dans Les gens Qui se présentent à vous Et qui ne vous conviennent pas N'acceptez plus N'importe quoi D'accord Et On voit aussi Que même Dans le futur Avec cette même personne Que tout ce dont Vous rêviez Donc ici L'épanouissement L'accomplissement Peut-être aussi La passion Peut-être Dans un futur Un petit peu plus Lointain Un engagement Et un mariage La totale Parce que vous avez Envie de la totale Vous avez envie Que votre amour L'amour que vous allez Connaître Soit Épanouissant Soit Soit beau Alors ici Le conseil En fait Qu'on vous donne Dans ce tirage Mais on le voit ici Que ça ne va pas Vous emmener À ce que vous souhaitez Et en plus de cela Vous ne pourrez pas Vous épanouir On a le monde Inversé Également Donc ici L'épanouissement Vous n'allez pas Le ressentir Le fait De ne pas Obtenir Ou arriver À votre rêve Ou à vos rêves Ici Alors ce qu'il faut faire Pour vous La carte conseil Ici on a le 8 De bâton Alors il faut Dès maintenant Très rapidement Prendre une décision Pour trouver Une relation durable Une relation Qui va vous permettre De vous épanouir Une relation Qui va vous apporter Ce dont vous rêviez Alors vous devez Prendre une décision Rapide Rapidement Avant d'être Coincé Justement Dans cette relation Qui se profile Peut-être pour vous Ici Dans une relation Restez coincé Dans une relation Toxique Donc vous devez Prendre une décision Rapide C'est encore une carte Qui parle De changement Qui parle D'évolution Qui parle De De rapidité Ici D'accord Donc les Changements Rapides Ces deux cartes Là vont De pair Dans votre tirage Faire le ménage Et prendre Une décision Rapidement Pour ne pas Rester coincé Dans cette situation Parce que parfois On laisse Beaucoup de chance À l'autre Qui rentre Dans notre vie Alors avant De rester coincé Prenez La bonne décision Pour vous Donc j'ai également Pigé une carte Du message Des anges De l'amour Pour éclairer Un peu Votre tirage Pour vous Les célibataires Et donc Justement Voyez-vous Ça concorde Tout à fait C'est la carte Libérez-vous Libérez-vous Donc Vous devez Prendre cette décision Faire du ménage Prendre la décision Parce que sinon Vous resterez Coincé Et vous n'allez pas Vous épanouir Tel que vous le voulez Il est temps De reprendre Le contrôle De votre vie Alors c'est ce que La carte Vous dit ici Je vais vous lire Ce que le carnet En dit Pour cette belle carte Libérez-vous Donc ça vous dit Comme la licorne Sur l'illustration De cette carte Vous vous sentez Prise au piège Voyez-vous Peut-être avez-vous Laissé le contrôle À quelqu'un d'autre Ou peut-être Vous sentez-vous Écrasé Dans votre carrière Ou votre relation En vous reliant À vous-même Vous saurez Dans quel domaine Cette carte S'applique à vous Vous pouvez également Vous demander De quelle façon Suis-je Attendez Que je tourne De quelle façon Suis-je limité Ou opprimé Faites confiance Aux réponses Que vous recevrez Cette carte Cette carte Vous êtes offerte Par les anges De l'amour Parce qu'ils ont Entendu Votre demande D'un amour Plus grand Cependant Pour connaître La passion Voyez-vous Pour connaître La passion Vous devez d'abord Vous autoriser À ressentir De profondes émotions Vous pouvez être Confronté À des domaines De votre vie Qui abritent Du mécontentement En reconnaissant Ces ondes Vous éclairez La situation Et laissez La place Aux anges Pour qu'ils Vous aident En vous engageant À reprendre Le contrôle De votre vie À faire du ménage Vos sentiments Vont dégeler Naturellement Et se réveiller Cela vous mènera À une plus grande Capacité À vous aimer Ainsi qu'à Aimer votre partenaire Et à apprécier Vos expériences Alors C'est une carte Qui vient tout à fait À point Dans votre tirage Et finalement Pour vous aussi Mes chers Balances célibataires J'ai pu J'ai une carte De l'oracle Lumière Pour éclairer Un peu aussi Votre 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 tirage Donc C'est une très belle carte Très contente pour vous Parce que Ça vous dit Que si vous faites Ce dont Ce qu'on vous conseille Ici Bien Peut-être plus rapidement Que vous le pensez Vous ferez Une rencontre Mais Cette fois-ci Une rencontre Qui va peut-être Vous convenir Mes chères Balances D'accord Alors Ne perdez pas espoir Vous non plus Les célibataires Parce que Ici Quelque chose Se profile pour vous Donc La première rencontre Peut-être celle Que vous êtes en train D'expérimenter Présentement Peut-être Ne sera pas la bonne Mais la prochaine Sera sûrement La bonne pour vous Alors Comment savoir Que c'est la bonne Ou non C'est de savoir De voir ici D'abord Si vous sentez Qu'on vous trahit Ou qu'on vous fait Quelque chose Dans votre dos Ou Que vous vous sentez Pris au piège Que cette relation-là Ne vous permet pas D'évoluer D'avancer De vous épanouir Ou ne vous permet pas De mettre à profit Vos talents Ou bien Ne vous permet pas De vivre des expériences Vivifiantes Intéressantes Pour vous Alors C'est probablement Le moment De prendre la décision De quitter cette relation Parce qu'elle ne vous convient pas D'accord Vous allez de toute façon Sentir que vous n'êtes pas À votre place Dans cette relation-là Comme la carte du monde Nous le suggère ici La carte du monde Qui est inversée Alors Dès que vous sentez Que vous n'êtes pas À votre place Libérez-vous De cette situation toxique Pour pouvoir vous permettre D'attirer à vous La rencontre Qui va vous permettre De vous sentir bien Et de vous sentir À votre place Alors Voilà Mes chères Balance Vos tirages Pour ce mois-ci Mois de mai 2019 Alors J'espère qu'il a pu Vous guider J'espère qu'il vous a plu Ce tirage Et En tout cas Qui vous a donné Peut-être Des pistes De solution Ou des pistes De réflexion Donc Même si le tirage Ne vous a pas parlé En totalité S'il vous plaît Likez la vidéo Partagez la vidéo Également Parce que D'autres personnes Auraient besoin D'entendre ce message-là Cliquez sur la cloche De notification Également Pour être notifié Chaque fois Que je mets De nouvelles vidéos En ligne Pour vous Et N'oubliez pas Également De vous abonner À ma chaîne Ça me fait toujours plaisir Donc Je vous souhaite de passer Un excellent mois de mai Lâchez prise Pour ceux Vous avez vraiment Les deux Couples et célibataires La notion De lâchez prise Et de se libérer Alors Donc Faites Ce qu'il y a De mieux À faire Pour vous C'est vous seul Qui savez Ce qui est bon Pour vous Donc Je vous souhaite Un beau mois de mai Prenez soin de vous Et On se retrouve Le mois prochain Pour d'autres Énergies sentimentales En attendant Je vous remercie De votre habituelle écoute Et Vous pouvez me contacter Pour un Tirage personnalisé Si vous en sentez Le besoin Mon adresse Se trouve en barre d'infos Merci Et bonne journée À tous Au revoir